Musique Coucou, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Deuxième postée de l'année, bon la première a été effacée, je vous ai expliqué la raison sur Snapchat, je ne vais pas revenir dessus. Alors, pour ce mois de décembre, on a décidé avec Asma de faire un tag, histoire de changer un petit peu. Alors, on a choisi le tag qui de nous deux. Il faut savoir qu'avec Asma on se connait maintenant depuis quelques années, et c'est vrai que c'est une relation à distance, dans le sens où j'habite Singapour depuis trois ans, elle est en France, on s'est croisés au vrai, vraiment, deux fois. Donc la première fois on s'est rencontrés il y a quatre ans je pense, juste avant mon départ à Singapour à Paris, lors de l'ouverture du YouTube Space. On a un invité, Haroun il est là. Habibi ! Suite à cette rencontre, on a gardé contact et on s'est vu l'année dernière. Donc, je suis montée à Marseille, oui, puisque à la base je suis du Nord, et on avait passé un moment ensemble, on avait filmé les postées qui se sont effacées, etc. Bon, on ne va pas revenir là-dessus. Donc on a choisi de faire ce tag, et c'était marrant parce qu'Asma me disait, mais est-ce qu'on se connait assez pour faire ce tag ? Et donc je lui ai dit, écoute, on ne va pas regarder les questions, on choisit le tag, on ne se parle pas, et on filme chacune de notre côté et on verra bien. Alors, on va commencer les filles sans plus tarder avec la première question. Qui de nous deux est la plus drôle ? La plus drôle ? Haroun, qu'est-ce que tu penses ? Maman ou Hati Asma ? Tu penses que c'est qui ? Alors, je pense qu'on est toutes les deux drôles. On est toutes les deux drôles. Après Asma, je trouve que c'est vrai que sur Snapchat, etc., elle me montre plus facilement. Moi, on va dire que je suis un peu plus réservée. Publiquement, c'est Asma la plus drôle, je suis la moins drôle, moi on va dire que c'est un peu plus privée. Donc voilà. Alors, qui de nous deux regarde le plus la télévision ? Je pense que c'est Asma, parce que, oui, je pense que c'est toi Asma qui regarde le plus la télévision, parce que moi je ne la regarde quasiment jamais. Qui de nous deux est la plus ordonnée ? Ah, c'est Asma, j'en suis sûre que tu vas savoir, c'est sûr, c'est moi. Oui, je suis une psychopathe du rangement, c'est moi la plus ordonnée. Alors, qui de nous deux fait le plus de shopping ? Alors, je dirais les deux. Toutes les deux, on achète quand même pas mal. Mais je pense que j'achète plus qu'Asma. Oui, je pense que j'achète plus qu'Asma. Et en même temps, bon, c'est vrai que je fais beaucoup tourner, on va dire, mes affaires. Je fais beaucoup de revente. Les choses que je ne porte plus, je les revends facilement. Donc du coup, on va dire que je... On va dire que je me trouve une excuse pour justifier mes achats. Mais je pense que j'achète beaucoup plus qu'Asma. Alors, qui de nous deux est la plus gourmande ? Ça aussi. Je pense qu'Asma va dire que c'est moi. Et effectivement, je suis la plus gourmande. Vraiment. Lorsque je suis allée à Marseille chez elle, je crois qu'elle a été choquée. Elle a dû être choquée. Mais je suis très gourmande, trop gourmande. Et voilà. Alors, cette poster, elle va être assez rapide pour le coup. Qui de nous deux est le plus sur les réseaux sociaux ? Donc, je pense que toutes les deux, on est quand même beaucoup sur les réseaux sociaux. Mais je pense que... Est-ce que le fait de monter les vidéos, faire du montage vidéo, ça rentre dedans ? Non, je ne pense pas que ça rentre dedans. Les réseaux sociaux, c'est vraiment Instagram, YouTube, Facebook, etc. Twitter et tout, Snapchat. Je dirais que c'est Asma. Oui. Je dirais que c'est Asma. Et moi, je suis quand même moins sur les réseaux sociaux. Donc, Asma, tu remportes la médaille pour cette question-ci. Qui de nous deux est la plus bavarde ? Alors, on est toutes les deux des grosses pipelettes. Franchement, quand on est au téléphone, on va passer une heure au téléphone et j'ai l'impression qu'on a parlé dix minutes. Mais je pense que je suis la plus bavarde, sincèrement. Je parle énormément. Je parle beaucoup et je suis très bavarde, vraiment. Je parle tout le temps, vraiment. Je pense que je parle tout le temps. Alors, qui de nous deux est la plus grande en taille ? C'est quoi cette question ? La plus grande en taille ? Je suis un peu plus grande qu'Asma. Ah, Asma, ça c'est bon. C'est sûr qu'on aura la même réponse. En âge, donc Asma. Asma, elle est plus âgée que moi. Qui de nous deux est la plus sensible ? Alors, on est toutes les deux sensibles. Ça, c'est sûr et certain. On est toutes les deux sensibles. Après, la sensibilité, on ne la montre pas forcément. C'est difficile. On ne montre pas notre sensibilité comme ça. Mais je pense quand même que je suis très sensible. Franchement, voilà. Asma aussi, je pense qu'elle est très sensible et ça me fait rire parce que je repense à lorsqu'on s'est dit au revoir à la gare, lorsqu'on s'est quitté, on a pleuré et tout. Non, mais franchement, voilà. Donc, non, on est vraiment sensibles toutes les deux. Qui de nous deux chante le plus souvent ? Moi, je chante quand même... J'aime bien chanter. Je chante... Asma, je ne sais pas si je ne pense pas. Quoique... Quoique... C'est vrai que... Attends, attends, attends. Je ne sais pas. Franchement, je ne sais pas. Mais je ne sais pas. Mais en tout cas, moi, j'aime beaucoup chanter. Je pense que je chante le plus souvent. Qui de nous deux possède une âme d'enfant ? Toutes les deux, je dirais... Ah, la question 12. Qui de nous deux parle le mieux ? L'English. Toutes les deux, on parle l'anglais. Asma, elle se débrouille bien. Après, bon, moi, je parle plus chinglish. Vous voyez, c'est l'anglais de Singapour. Un mélange de chinois et d'anglais. Voilà, le truc, c'est qu'on se parle en français avec Asma. Donc, du coup, son niveau d'anglais, je ne pourrais pas te juger sur ton niveau d'anglais. Mais je sais qu'elle parle l'anglais, Asma. Donc, je dirais toutes les deux. Et le mieux, ben... Je ne sais pas. Franchement, je ne sais pas, sincèrement. Qui de nous deux est la plus sportive ? Alors, est-ce qu'on doit parler de maintenant, là, maintenant ? Ou est-ce qu'on doit parler de manière générale ? Je ne sais pas comment répondre à la question. Mais je dirais que... Je pense que je suis la plus sportive. Attention, je ne fais pas... Je ne fais même plus de sport depuis... Ça fait... Bon, les 9 mois de grossesse, plus... Plus bientôt 3 mois. Ça fait déjà super longtemps. Ça fait plus d'un an sans activité, sans sport. Mais ça ne veut pas dire que je suis inactive. Mais c'est vrai que je pense que je suis la plus sportive parce que j'essaie quand même régulièrement de faire des petits footings, faire de la marche beaucoup avec les filles. Donc, on essaie de faire des... Vous voyez, des gens un peu... Pas des randonnées, mais vous voyez, des marches sur des longues distances pour les habituer aussi pour les futurs voyages, s'il y a des treks ou ce genre de choses. Vous voyez ? Après, c'est vrai que... Avant d'avoir Harone, j'essayais. Je vous avais proposé même des vidéos sur ma chaîne. J'avais essayé de reprendre le sport tout doucement, etc. Et tout. Donc, je pense que je suis la plus sportive. Mais là, sincèrement... Là, c'était avant. Là, maintenant, à l'heure actuelle, je pense à Asma que tu es la plus sportive parce que là, zéro. À part... Oui, je marche, etc. Mais non. Franchement, je ne fais rien du tout. Zéro. Ouais, non. Alors, qui de nous deux est la plus manuelle ? Asma, je dirais que tu es la plus manuelle. Après, ça dépend pourquoi. Manuel, dans quoi ? Manuel, oui. Enfin, manuel de manière générale. J'aime bien le manuel, mais je n'ai pas trop de patience, on va dire. Donc, du coup, voilà. Je pense que Asma, tu dois être la plus manuelle. Je pense. Tu me diras quoi ? Et alors, on arrive à la fin. À la dernière question. Qui de nous deux a le plus ? De frère ou sœur ? Je pense que c'est moi. Ah, j'ai plus de frères et sœurs puisque nous sommes sept enfants. Et Asma, il me semble que vous êtes un petit peu moins. Si je me souviens bien. Il me semble que tu as trois sœurs. Oui, trois sœurs et deux frères. Et moi, j'en ai trois des frères. Donc, voilà. Je pense que c'est moi. Tu me reconfirmeras. Vraiment, j'espère que c'est bien ça. On arrive à la fin de cette FAQ. Donc, voilà. On voulait vraiment un sujet light. Donc, on s'est dit une fois un sujet plus... Voilà, blablabla. Et la fois d'après, un sujet un peu plus light. Une FAQ. Ça peut être un challenge. Ça peut être, je ne sais pas moi, une recette de cuisine. Voilà. Donc, au mois de janvier... Non, le mois de février. On reviendra avec un sujet, on va dire un sujet un peu plus... Voilà, blabla. Et plus long forcément. Puisque cette vidéo, je pense qu'elle durera moins de dix minutes. Voilà. Mais voilà, pour le mois de décembre, on s'est dit vraiment, on va faire quelque chose de plus cool. Parce qu'on a aussi envie de mettre ça dans les postés. Vous voyez, que ce ne soit pas quelque chose à chaque fois, à chaque mois, un sujet... Voilà. Un gros sujet. Enfin, pas un gros sujet, mais je veux dire un sujet trop sérieux. Voilà. Mettre un peu de fun, on va dire, dans les postés. J'espère en tout cas, les filles, que cette vidéo vous aura plu. Donc, n'hésitez pas à aller voir la vidéo d'Asma. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne d'Asma, à la suivre, à me suivre sur Instagram, sur Snapchat, un peu partout, sur les réseaux sociaux. J'en profite pour vous souhaiter une bonne année. Donc, lorsque vous allez avoir cette vidéo, normalement, je serai à l'autre bout du monde. Je ne sais pas... Enfin, à l'autre bout du monde pour vous. Ici, de Singapour, ça ne sera pas l'autre bout du monde. Mais on sera en vacances. C'est d'ailleurs pour ça que je filme vraiment la vidéo à l'avance, pour pouvoir vous la mettre en temps et en heure. Sur ce, je vous fais de gros, 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 gros bisous. Prenez bien soin de vous. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye. Tu dis au revoir ? Bye bye. Au moins, au moins, au moins. Bye bye, maman. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501